Voilà, bonjour à tous. Donc vous savez que pour mesurer des longueurs, on utilise une règle, une règle graduée. Et alors j'ai dessiné ici, donc une droite graduée, avec donc l'unité en bleu, donc 0, 1, 2, 3, jusqu'à 8. Et évidemment, les nombres antinaturels, donc, ne suffisent pas pour effectuer toutes les mesures. Ce n'est pas assez précis. Donc on est amené à diviser, à graduer de façon plus précise la droite. Et une première chose que l'on fait, c'est qu'on peut diviser par 2 l'unité. Donc on obtient les 1,5 qui sont là. Et donc, par exemple, on peut avoir une graduation ici plus précise. Et par exemple, 1, ça va être 2 fois 1,5. 3,5, 1,5, c'est en fait 3 fois 1,5. Et donc vous voyez, en fait, quand on écrit une fraction 5,5, en fait, il faut bien imaginer que 5,5, c'est en réalité 5 fois la moitié de l'unité. D'accord ? 5 fois 1,5. Et le 2, en fait, qu'on appelle le dénominateur, donne en fait le nom à la fraction 1. Ici, les demi. Et on peut vérifier, effectivement, que je fais 5 fois 1,2, 3, 4, 5 fois 1,5 pour arriver à 5,5, c'est-à-dire à 2,5. De même, par exemple, si je prends le nombre 6 ici, ce serait égal à 12 fois 1,5. 6, c'est 12 fois 1,5. Et le nombre juste avant, la fraction juste avant, c'est 11 fois 1,5. Et celle juste après, c'est 13 fois 1,5. Ok. Alors, bon, les demi, c'est bien, mais c'est pas forcément toujours suffisant pour mesurer précisément des longueurs. Donc on va diviser par 3 le 1,5. Alors, donc on obtient, finalement, l'unité divisé par 6. Puisque si je divise par 3 1,5, ça revient à diviser par 6 l'unité. Et donc j'obtiens le nombre qui est ici, que je vais écrire en rouge cette fois. Qui, lui, donc, si je dis que c'est 6 fois, c'est l'unité divisé par 6, on va dire que c'est 1 sur 6. D'accord ? Donc c'est la fraction 1 sur 6. Et alors, je peux avoir mon même raisonnement que tout à l'heure. Si je fais 3 fois 1 sur 6, bien, 3 fois 1 sur 6, ça va être égal à... Donc je fais 1 fois, 2 fois, 3 fois, je vais tomber sur 1,5. Et donc 1,5, c'est aussi 3 sur 6. Alors, évidemment, si j'ai divisé par 3 le 1,5, j'obtiens un dénominateur qui est donc 3 fois 2, 6. Et donc si mon dénominateur a été multiplié par 3, le numérateur ici, qui était égal à 1, pour 1,5, va devenir 3. Il va être également multiplié par 3 pour trouver des sixièmes. Donc 1,5 est égal à 3 sixièmes. Vous voyez donc, pour passer de cette fraction à cette fraction-là qui est la même, qui correspond au même nombre, qui correspond au même point sur la droite, il suffit que je multiplie par 3 en haut et en bas. Voilà comment on gradue cette règle. Cette fois, la règle est graduée au sixième près. Alors maintenant, je pourrais me poser la question, si je considère ce nombre ici, à quoi il est égal ? Donc c'est 3, c'est le nombre 3, auquel j'ai ajouté deux fois un sixième. Donc c'est 3 plus deux sixièmes. Alors, oui, ok, mais alors, si je voulais avoir ce nombre sous la forme d'une seule fraction, comment je peux faire ? Eh bien le 3, je sais que j'ai combien de sixièmes avec 3 ? J'en ai 18, d'accord ? Puisque j'ai 6 sixièmes pour chaque unité, donc j'en ai 6 ici, 12. On est d'accord que 12 sur 6, ça fait bien 2. Là, 6 sur 6, ça fait bien 1. Et pour 3, eh bien, j'en ai 18. 18 sixièmes, je pourrais les compter. Si je m'amusais à compter, comme ici tout à l'heure, j'arriverais jusqu'à 18 pour ici. Et donc vous voyez, finalement, ce nombre c'est quoi ? C'est 18, 19, je vais obtenir ici 20 sixièmes. Et effectivement, quand je remplace le 3 par 18 sur 6, et que j'ajoute 2 sur 6, j'obtiens bien 20 sur 6, c'est-à-dire 20 sixièmes. D'accord ? Et évidemment, cette fraction peut se simplifier, puisque si, plutôt que de compter en sixièmes, si je comptais en tiers, eh bien, je diviserais par 2 mon dénominateur, et donc je peux aussi diviser par 2 mon numérateur, et il est bien clair que 20 dixièmes, c'est égal à 10 tiers. D'accord ? Un autre exemple, si je voulais déterminer à quoi est égal ce nombre ici, alors ce nombre ici, je l'obtiens en disant que c'est 13 demi plus 1 sixième. D'accord ? Comment faire ce calcul ? 13 demi plus 1 sixième. Il faut trouver, en fait, un dénominateur commun. Le plus petit dénominateur commun possible. Vous voyez, donc là j'ai 6, là j'ai 2. Pour obtenir, pour amener, trouver un dénominateur commun, je vais dire que je vais multiplier par 3 le 2 ici, donc j'aurai 6 là et 6 là, et c'est bien un dénominateur commun. Et c'est le plus petit que je puisse trouver. Donc, il faut que je multiplie par 3 en haut et en bas la fraction qui est ici. Donc 13 fois 3, ça fait 39, et 2 fois 3, ça fait 6, plus 1 sixième. Donc j'obtiens que ce nombre ici est égal à 40 sur 6. C'est 40 sixième. D'accord ? Voilà comment je peux faire. Alors je pourrais aussi l'obtenir à partir du 6 qu'il y a là. Le 6 qu'il y a là, c'est combien de sixième ? C'est 36 sixième. D'accord ? Puisque j'ai 6, 12, je pourrais repartir de là, 18. Ici j'ai 24 sixième. Ici j'ai 30 sixième. Et ici j'ai bien 36 sixième. Auquel j'ajoute 1, 2, 3, 4 sixième. 36 plus 4, ça fait bien 40 sixième. Une autre façon de trouver le 46ième que je venais, que je viens d'indiquer. 36 ici, plus, donc là je suis à 36 sixième, et je dois en ajouter 4. 1, 2, 3, 4, pour obtenir ce nombre là, qui est bien 40 sur 6. Voilà comment on peut faire des fractions assez facilement. Calculer avec les fractions. Et justifier le fait que pour additionner des fractions, il faut d'abord mettre au même dénominateur. Utiliser donc la même fraction de l'unité pour pouvoir ensuite les ajouter. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Merci.